Hier à Abu Dhabi avait lieu la 22e et dernière manche de la saison 2021 de Formule 1. Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton et Carlos Sainz et a empoché son premier titre de champion du monde. Le dépris, saison 2, épisode 22, c'est parti ! Bon, ça y est, ça fait plus de 24 heures que le Grand Prix a eu lieu, hier on a réagi à chaud, maintenant les choses commencent à se digérer, on va pouvoir faire un dépris plus classique, plus complet et plus posé. Dans la première partie de cette vidéo, on va évidemment revenir sur Max et sur Lewis, mais pas tant sur l'effet de course et sur le fil des événements, parce qu'on en a longuement parlé hier, et en soi que ce soit le premier tour, les stratégies des uns et des autres, la relance à la fin, les coups de malchance et les coups de chance, je pense qu'on a tout dit hier, j'ai pas changé d'avis, voilà, on a tous vu ce qui s'est passé, on l'a longuement débriefé, je pense qu'on va s'attarder sur autre chose. Non, aujourd'hui, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que Max Verstappen est un magnifique champion du monde, peut-être que hier, c'était pas sa course, c'était pas censé être son titre, mais sur l'ensemble des 22 Grand Prix, et même sur l'ensemble de ce début de carrière, c'est un pilote qui mérite totalement d'être champion. Je pense qu'on a encore du mal à réaliser la saison qu'il a fait, et j'espère que son titre ne sera pas à jamais entaché par ce bazar final, j'espère qu'avec le temps, on retiendra l'entièreté de l'année, et aussi le fait qu'il ait été le chercher face à Lewis Hamilton dans le tout dernier tour, c'est un des titres les plus incroyables de l'histoire, et quelque part, ce scénario de folie, lui correspond totalement. Il y a plein de choses que je n'ai pas appréciées, ou qui m'ont dérangé chez Max Verstappen cette année, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais bon sang, quel panache, quelle mentalité, ça fait du bien d'avoir un pilote qui dérange, qui clive, qui se bat, qui propose quelque chose à chaque fois. Je pense que si on avait eu un autre pilote que lui face à Hamilton, la saison aurait eu 100 fois moins de saveur. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout, il y a des choses à redire, et j'espère que pendant l'hiver, on aura l'occasion de tout clarifier pour que l'an prochain, il puisse exprimer son talent dans un cadre mieux défini, mais punaise, il faut se rendre compte de ce que vient de sortir Max Verstappen depuis mars dernier. Max est un immense champion, et c'est aussi une immense réussite pour Red Bull, pour Horner, pour la filière jeune dirigée par Marco, pour Honda également, pour Perez aussi quelque part, qui grâce à son action héroïque a créé un gap suffisant pour qu'Hamilton soit piégé à la fin. Ils se sont battus face à une institution véritablement imbattable. Depuis Interlagos, ils sont sur les rotules physiquement, mentalement, et sportivement, avec ses ailerons qui ne tiennent plus, mais ils ont résisté, et ils ont fait même mieux que ça. À Jeddah, ils ont donné à Max une voiture qui était capable de faire la pôle avec une demi-seconde d'avance. Certes, Max est phénoménal, mais quand même, ça ne sort pas de totalement nulle part. À Abu Dhabi, ils ont également fait la pôle, leur pari avait fonctionné. Voilà, Red Bull s'est battu. Oui, sans Latifi, il ne serait pas champion pilote, mais sur l'ensemble de la saison, waouh, ils ont eu la meilleure voiture quand même, je vous dirais, les trois quarts ou les deux tiers du temps. Voilà, c'est très 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 fort ce qu'ils ont sorti. J'ai l'impression que sur la fin de saison, et c'est peut-être ce qui a pu énerver ou cliver encore plus, ils se sont vraiment recentrés sur eux-mêmes. Un petit cocon, une petite bulle, comme il y en a une chez Mercedes. Horner a vraiment tenu les rangs, j'ai l'impression. Alors après, on aime ou on n'aime pas leur méthode, leur mentalité, mais il s'est passé quelque chose dans l'écurie, ça a tenu jusqu'au bout, malgré un clan Mercedes qui était absolument dinguissime sur la fin de saison. Je pense notamment aux stratégistes Red Bull, qui ont été exceptionnels pour sans cesse tenir la dragée haute, à Lewis qui avait, je trouve, une voiture exceptionnelle. Voilà, grosses félicitations à Max évidemment et au clan Red Bull. Des félicitations qu'on aurait données, même s'ils n'avaient pas été champions, parce qu'ils nous ont sorti une année absolument fabuleuse. Du côté de Mercedes, j'ai forcément les mêmes compliments. Travail de dingue, écurie de dingue. Ils partaient, je pense, avec un certain retard en début d'année. Ils n'ont quasiment pas évolué la voiture de toute la saison en termes de réelle évolution. Toto Wolff a également été un grand meneur d'hommes. Ils ont eu plein de réussites. Avoir proposé une voiture aussi forte sur les 4 derniers Grands Prix, c'est un truc de dingue. Ils se sont peut-être fait bouffer à 2-3 moments clés, peut-être moins impérial que les années précédentes où ils dictaient un petit peu leurs lois à tout le reste du paddock. Là, ça a moins été le cas. Mais voilà, Mercedes aussi a fait une année de dingue. On y reviendra dans les bilans. Et ils sont champions constructeurs pour la 8e fois consécutive. Toutes les rybrides, c'est eux qui ont été champions constructeurs. C'est un exploit incommensurable. Je trouve aussi qu'ils ont eu raison de protester après la course. Ce n'est pas parce qu'une fois, ils ont dit que ça se joue sur la piste, qu'ils n'ont pas le droit de protester et que ça enlève les immenses enjeux qu'il y avait autour de ce titre pilote. On ne se rend même pas compte, nous, de ce que ça représente pour Toto Wolff, pour Mercedes, pour AMG. C'est énormissime. Évidemment qu'ils ont protesté, surtout qu'ils avaient de bonnes bases réglementaires pour le faire et surtout que ce n'était pas vraiment dirigé directement face à Max, même s'ils l'ont attaqué pour sa manœuvre avant la relance de la Safety Car. Mais je pense que c'était un petit peu une manière de mettre la pression. Voilà, ils ont eu raison de protester. Je pense qu'il n'y a pas de foin à faire là-dessus. D'autre part, je suis heureux qu'on ait gardé le même résultat. Certes, je continue de dire que la relance finale était complètement absurde, peut-être même complètement illégale. Mais voilà, c'est une erreur de la part de la FIA, de la part du directeur de course, de la part des commissaires. Mais l'erreur est faite, c'est trop tard. Quelque part, heureusement, ça n'a pas interféré directement sur le dernier tour entre les deux. Voilà, c'est fait. On ne peut pas retirer maintenant leurs titres à Max et Red Bull qui sont totalement innocents dans l'affaire. C'est affreux à valer quand on est du côté de Mercedes, c'est clair. Mais je pense que ce serait trop grave d'annuler ce titre maintenant. L'erreur a été faite, il faut l'assumer. On n'a jamais corrigé après coup le résultat d'une course cette année. On ne peut pas le faire pour celle-là. Voilà, tant pis. C'est terrible, mais pour moi, ça doit vraiment rester comme ça. Ensuite, j'ai surtout trouvé Lewis d'une beauté et d'une dignité sans nom dans la défaite. Je pense qu'on n'imagine même pas la dureté de ce qu'il a dû endurer. Neuf mois avec une pression, un magenda complètement dingue. Une dernière course où tu as du stress, tu pars deuxième, tu prends la tête, tu la gardes, tu es devant tout le Grand Prix. Tu te fais complètement avoir par un fait où tu n'y es pour rien à la fin. Tu ne peux pas te défendre dans le dernier tour. Tu perds le titre mondial là-dessus. Et le mec, enfin moi je veux dire, en voiture, un mec me grille un feu, je deviens taré. Et la réaction de classe qu'a eu Lewis, il n'a pas hurlé. Il n'a pas crié au scandale, il n'a pas crié au complot. Il a félicité Max, il avait un regard apaisé. On s'en texte est dur, mais punaise, la beauté, la dignité du mec, vraiment, quel respect. Il s'est retenu, il n'a pas eu un mot plus haut que l'autre. Il a remercié un public qui, en partie, l'a eu samedi. Oh punaise, le mec a une classe folle. Et quelque part, même s'il n'a pas gagné un titre qui, de part son adversité, l'aurait rendu encore plus grand, aurait peut-être enlevé la critique de il a gagné trop de titres trop facilement, eh bien je trouve quand même que Lewis ressort grandi de cette saison en termes d'image et d'appréciation. En se montrant l'antithèse d'un Verstappen parfois au-delà des limites, en proposant un combat jusqu'au bout, en sortant plusieurs masterclass absolument exceptionnels, en ne sortant jamais de sa classe. Ouais, je pense que beaucoup le voient de manière beaucoup plus appréciable aujourd'hui. Cette saison l'aura changé aux yeux de beaucoup et l'aura rendu plus grand, même sans le titre. Non seulement sportivement, il a encore impressionné et même choqué par instant. On se souviendra de plusieurs victoires de la centième. Il y a eu des trucs de fous, impossible de dire le contraire. Mais en plus, le fait d'avoir eu un adversaire, le fait aussi de terminer en n'étant pas une nouvelle fois le grand champion, mais plutôt la personne qui s'est fait avoir, triste, qui n'a pas eu de chance. Ouais, clairement, il s'est passé un truc. Notre vision d'Hamilton va changer. Maintenant, j'ai aussi hâte de le voir dans les nouvelles voitures, nouvel air, nouveau coéquipier, nouvelles choses pour lui qui vont arriver. Mais il ne sera plus le champion en titre l'an prochain. Il a une revanche à prendre. Ouais, à l'instant T, pour ses fans et pour lui, ça doit être très dur de ne pas avoir le huitième. Mais bon, il peut se rassurer déjà en se disant qu'il en a déjà sept à côté. Mais en plus, je pense que cette année, elle a fait largement plus de bien à Lewis que de mal. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ces deux hommes. Je veux rajouter au final qu'il y a vraiment plein de formes de beauté dans ce qu'on a vu hier. Voilà, le scénario, la dramaturgie, la classe de Lewis. La réaction du clan Red Bull et de Max. Ouais, ouais, ouais. Eux, les pilotes et les écuries, hier, ont été quelque part assez irréprochables. Des choses ont pu énerver, des choses ont pu agacer, c'est clair. Mais à la fin, on est arrivé à une espèce de point final tous ensemble. Et c'était vraiment assez beau. Je trouve que tout se terminait hier. Voilà, j'en profite aussi pour vous remercier pour vos commentaires absolument incroyables sous la vidéo d'hier. Il n'y a pas eu une insulte, il n'y a pas eu un clan, il n'y a pas eu une division. Alors que pourtant, il y a eu beaucoup plus de commentaires que d'habitude. Vous avez été chaleureux, classe, juste. Voilà, magnifique. C'est juste un pur régal d'avoir un espace commentaire aussi propre qui mène à la discussion. C'est fabuleux, je vous remercie. Et je veux aussi saluer les fans des deux camps qui, hier, dans l'espace commentaire, ont été très très classe. Bravo à tous. Je pense qu'au final, on ressort grandi de cette saison. Bon, ce n'est pas tout. Mais il s'agirait peut-être d'enfin parler des autres. Parce qu'il n'y avait pas que deux pilotes dans cette course. Il y en avait 19 d'ailleurs. Parce que Mazepin a été positif au Covid. On a évidemment une pensée pour lui. Oui, on va attaquer par Valtteri Bottas. Qui, pour moi, a fait peut-être un de ses pires week-ends de la saison. En fait, c'était même un week-end qui est encore moins bon qu'en Hongrie. Où il défense tout le monde. Et fait cette grosse erreur. Parce qu'au final, là, c'est tout le week-end qui n'est pas bon. On avait déjà parlé de sa calife sur pole position. Sa calife n'y est pas. Il n'a pas donné la spie à Lewis. Ce n'est pas forcément que sa faute. Mais tout de même. Et puis, il fait un tank qui est beaucoup trop loin. Il part sixième. Derrière une McLaren, derrière une Ferrari. Ce n'est pas possible. Il a quasiment mis Lewis dedans tout de suite. Et quand on voit la différence d'aide entre ce qu'il a apporté et ce qu'a apporté Perez. On y viendra. Ça fait très mal. Au départ, en plus, il perd encore une place. Il est septième. Après, il est bloqué septième tout du long de la course derrière Tsunoda. Il n'arrive absolument pas à le dépasser. Heureusement, la stratégie Mercedes lui permet de remonter à un moment donné quatrième de la course. Grâce aussi à la creuison de Norris. Et puis, cette relance cataclysmique. Certes, ses pneus étaient vieux. Mais il se fait totalement bouffer par les Alphatoris. Je vous invite à aller voir le dépassement de Tsunoda. C'est légendaire. Non. Clairement, Valtteri Bottas a fait une de ses pires courses de la saison. Loin de là. Et quelque part, il a mis dans la merde Lewis et Mercedes. Parce qu'ils n'étaient pas là. Au moment le plus important. C'est vraiment terrible. On avait le sentiment qu'il avait un petit peu envie de tourner la page. De passer à autre chose rapidement. Et ouais, j'étais un peu gêné par sa performance. Et par son comportement un peu trop relâché hier à l'arrivée. Je ne sais pas. C'est un personnage un peu particulier, Valtteri. Et hier, il a un petit peu, je trouve, failli à sa mission. Ça contraste totalement avec le week-end de Perez. Qui, quand on regarde, finalement, il lui manque rien. Allez, il lui manque peut-être un, deux, dixième en Q3 pour être devant Norris au départ. Sur la grille. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait dû donner l'aspiration à Verstappen. Et que du coup, c'était un deuxième tour sur les pneus qu'il avait fait au moment de faire son tour chrono. Donc compliqué. A part ça, c'est parfait. Au départ, il récupère la P3. Il est directement là pour embêter Mercedes. Sa défense sur Hamilton, on en a parlé hier. C'est absolument héroïque. C'est dans les règles de l'art. C'est une masterclass. Au final, c'est ce qui permet à Max d'être champion. Puisqu'au lieu d'avoir 20 secondes d'avance au moment de la safety car, Lewis n'en a plus que 12. Donc merci Tcheko pour ça du côté de Red Bull. Voilà, week-end fabuleux. Le pauvre finit par abandonner parce qu'il y avait une petite alerte fiabilité. Et Red Bull a préféré le faire rentrer au stand plutôt que de risquer une nouvelle safety car qui empêcherait la course d'être lancée. On lui a clairement volé son podium alors que potentiellement, il aurait pu aller au bout. Logique d'un point de vue individuel pour Verstappen. Très cruel pour Perez. Quand je vois qu'hier Bottas marque plus de points que Perez, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je vois la différence entre leurs deux courses. Tcheko exceptionnel. Voilà qui vient conclure magnifiquement la saison. Qui n'aura pas été parfaite dans tous les points. On y viendra dans les bilans. Mais voilà, Tcheko est l'homme de la deuxième voiture Red Bull. Je pense que c'est clair. Derrière, l'autre grosse information de la journée, c'est que Leclerc a perdu la 5ème place pilote. C'est dû à plusieurs éléments. Déjà une qualification un peu moyenne où il est seulement 7ème derrière Sainz. Alors que je pense que vu le tour de Norris, peut-être que c'est lui, Charles, qui aurait pu être 3ème. Même lui l'a dit. Ensuite, au départ, il passe Bottas mais il reste trop longtemps coincé derrière Norris. Ensuite, il y a cette grosse erreur au moment où Verstappen sort des stands. Il y a deux doigts de se mettre dans le mur tout seul. Il perd une place sur Tsunoda. Et à partir de là, sa course va aller de mal en pi. Il est obligé de faire un arrêt un peu anticipé. Il récupère la place devant Tsunoda. Mais finalement, Bottas remonte. Ça le met un peu dans la sauce. Il tente ensuite un pari sous la Virtual Safety Car. Ça a été une erreur de la part de Ferrari. À ce moment-là, il se retrouve loin. En plus, Alonso Gasly le dépasse grâce à la Virtual Safety Car. Bref, il se fait avoir en plus par une mauvaise stratégie. À partir de là, il est trop loin. Il sauve un point. Voilà, c'était clairement pas un bon Grand Prix de la part de Leclerc qui, quelque part, logiquement, perd la cinquième place. Parce qu'hier, il a été le moins bon des trois prétendants à cette cinquième place. Sur l'ensemble de la saison, on y viendra dans les bilans. Il a été ultra malchanceux. Il aurait largement mérité cette place. Il n'y a aucun débat. Mais hier, il a mal conclu la saison. Et du coup, c'est un Sainz absolument magnifique. Et Fidel a lui-même qui prend cette place. Voilà, Q3 magnifique, qualifié devant Leclerc. Il passe Norris dès le départ. Il est quatrième tout du long du Grand Prix, sans aucune contestation. Fabuleux, son rythme de course est dingue hier. Bon, après, évidemment, il bénéficie de l'abandon de Perez pour être troisième à la relance. Ensuite, Bottas est à l'agonie. Il tient le podium. Quatrième podium de l'année. Mais une nouvelle fois, cinquième et meilleur des autres, si je ne m'abuse, c'est la deuxième fois en trois ans ou la troisième fois en trois ans, un truc dans le genre. Voilà, c'est sa quatorzième ou quinzième course d'affilée dans les points, je ne sais plus. Ce mec est absolument exceptionnel. Vous connaissez mon affection pour lui. Vous connaissez mon affection quant au choix de Ferrari de l'avoir pris pour cette saison. Voilà, Carlos Sainz est un pilote absolument sensationnel qui a fait une année de fou pour sa première saison en rouge. C'est très, très, très excitant. On aura l'occasion de reparler de lui durant tout l'hiver parce que c'est un pilote que j'adore, qui m'intrigue et qui mérite absolument tous les louanges du monde. Bravo, 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 bravo. Norris, lui, avait enfin retrouvé le sourire samedi en signant sa troisième place en calife. Ça faisait plaisir pour lui, enfin, que tous les éléments se mettent bout à bout. Ça fait depuis la Russie qu'on ne l'avait pas vu sourire devant une caméra. Ça fait vraiment très plaisir. C'est-à-dire, malheureusement, il perd deux places au départ. Il tient sa cinquième place ensuite et il s'apprête à faire cette cinquième place à la lutte, peut-être avec Bottas pour la cinquième ou la sixième. Et puis, il se tape une nouvelle crevaison lente, encore comme au Qatar. Voilà. La fin de saison de Norris est marquée par une malchance absolument dingue. Finalement, il arrive à sauver la P7 alors qu'il aurait potentiellement dû avoir la troisième ou la quatrième dans ce Grand Prix. Encore beaucoup de malchances. Il perd la cinquième place du championnat, notamment beaucoup pour ça. Lando a fait une superbe saison. Là aussi, on y viendra. Mais hier, encore une fois, grosse malchance alors que sa perf était très très bonne. Ricardo, lui, j'aurais peu de choses à dire. Une nouvelle fois, l'écart avec Norris a été trop grand à l'image de la saison. Il devait avoir hâte que ça se termine. Il a été dixième en guet toute la course. Puis après, il a eu la malchance que Gasly et Alonso le passent au restart. Enfin, à la virtual safety car, pardon. Il a tenté un coup ensuite sous la safety car. Il finit quatorzième. Voilà. Zéro point. Je pense que McLaren peut lui en vouloir un petit peu dans la lutte pour la troisième place constructeur. McLaren peut aussi s'en vouloir tout court dans cette lutte. Mais ça, on y reviendra une nouvelle fois. Peu de choses à dire sur Ricardo qui a fait une course un petit peu fantomatique. Dans cette course, n'oublions pas non plus le quatrième qui signe son meilleur résultat en carrière. C'est Yuki Tsunoda qui a fait un week-end absolument énormissime. Il passe à nouveau en Q3 grâce à sa stratégie de mettre des pneus soft en Q2. C'est sa sixième Q3 sur les sept dernières qualifs. Et puis, il a fait un week-end de taré. Il a passé Bottas au départ. Il a passé Leclerc quand il a fait une erreur. Il a eu un rythme absolument exceptionnel. Il ne s'est pas fait avoir par les virtual safety car, etc. Parce qu'il avait vraiment une bonne place dans ce Grand Prix. Il passe Valtteri Bottas à la relance. Il profite de l'abandon de Perez, de l'acrobaison de Norris, certes. Mais il allait faire P8, P7. C'était déjà énorme. La chance lui donne, entre guillemets, parce qu'il a été aussi la chercher, la P4. C'est mérité. Vous savez que ça fait plusieurs week-ends consécutifs que je loue le travail de Tsunoda. Que je dis qu'il mérite des points. Que j'ai hâte qu'il les marque et qu'il lui les faut pour passer un hiver au chaud. Ça y est, il les a. Il en marque 12. Il est quatrième. C'est son meilleur résultat. C'est absolument exceptionnel. Pour moi, il restera quand même le rookie de l'année. C'est en même temps les deux autres conduisent des bouses. Donc c'est difficile. Mais bon, il est enfin à compenser. Maintenant, deuxième saison. On va tirer le bilan. C'est cool. C'est très cool. Il a eu ce qu'il lui fallait. Gasly, derrière, a paradoxalement vécu un de ces week-ends les plus compliqués, je pense, de la saison. En qualif, il a tenté de passer en pneu médium. Ça ne marchait pas. Il n'était vraiment pas content de la voiture bloquée. 12e. Il restera 12e quasiment tout le Grand Prix. Mais bien joué de la part d'Alfatori. Il a fait partie sur les pneus hard. Et du coup, il va pouvoir aller plus loin dans le Grand Prix. Et se saisir de la virtual safety car pour remonter dans le top 10. Il double Alonso. Il est derrière Tsunoda. Ensuite, Perez abandonne. Norris crève. Bottas s'écroule sur la fin de course. Et il le passe. P5. Finalement, un de ses meilleurs résultats de l'année. Alors que c'était pourtant un week-end difficile. Voilà. Voilà qui vient conclure une saison absolument splendide de pierre. Pas grand chose à rajouter. 110 points. Bravo l'artiste. Et on a donc Alfatori qui marque 22 points sur cette dernière course. C'est absolument énorme. C'est son meilleur résultat sur une course de l'année. Mais il y en avait 28 de retard sur Alpine. Et en plus, Alpine a fait un bon Grand Prix. On a déjà Esteban Ocon qui a fait vraiment un top week-end. Passage en Q3. Encore une fois, devant Alonso. Neuvième tout le long du Grand Prix. Malheureusement pour lui, il est une des victimes de la Virtuelle Safety Car. Ça change de la semaine dernière où il était un des gagnants du drapeau rouge. Il passe de neuvième à onzième. Ensuite, heureusement pour lui, quelque part, on a Leclerc qui va dégringoler. Et Perez qui va abandonner. Ça lui redonne la neuvième place derrière Alonso. Deux points mérités. Il en aurait sûrement mérité plus au vu de son week-end global. Mais bravo Esteban. Il a aussi très bien fini la saison. Alonso, lui, était qualifié onzième à la porte des points. Mais vraiment pas loin d'Esteban. A chaque fois, les deux Alpines jouent quasiment dans le même dixième en qualif. Cette onzième place lui a donné le choix des pneus. Les pneus hards. Comme Gasly. Relais plus long. Virtuelle Safety Car. Il s'en saisit. Il rentre dans le top 10. Devant Esteban. Puis sa fin de course, elle est bonne. Lui aussi bénéficie de la dégringolade de notre ami Charles. De l'abandon de notre ami Tchéco. P8. Voilà aussi qui vient conclure une très très belle saison. Pour notre ami Fernando. Alpine marque 6 points. Fini avec 13 devant Alfa Tori. Et cinquième de ce championnat. Bravo. Là aussi, on tirera le bilan. Mais bravo. Derrière, Aston était simplement trop loin. Ils ont réellement fini cette saison en tant que septième force du plateau. Leur classement final est complètement représentatif de leur saison. Ou tout du moins de leur deuxième partie de saison. Voilà. 15e et 13e en qualif. C'est leur place. Vettel, le pauvre, a été gêné. Grand prix passé dans la deuxième partie. Pas une seule fois. Ils ont été des candidats sérieux à ne serait-ce qu'un point dans ce grand prix. Parce que la voiture n'est simplement pas assez bonne. Une année, pas à jeter la poubelle. Parce qu'il y a quand même des trucs importants qui se sont passés. Mais une année ultra décevante pour la nouvelle écurie Aston Martin. Le seul truc bien, Sébastien Vettel a remporté le trophée Crypto.com du plus grand nombre de dépassements. Alors on pourrait crier au complot parce que Crypto.com est sponsor d'Aston Martin. Voilà. Je n'en dis pas plus. Mais non, bravo à Seb. Voilà. Là aussi, il y aura le temps des bilans. Du côté d'Alfa Romeo, une nouvelle fois, le bilan est à la fois désolant, vide et frustrant. Bon, on va exclure rapidement Kimi. Clairement, j'avais le sentiment qu'il n'en avait rien à faire. Il avait clairement la tête ailleurs. Rien à extraire de la voiture. Pas envie de l'extraire. Problème mécanique, tôt dans la course. DNF en Q1. Il n'est même plus dans son garage à la fin. Voilà. Adieu pour une légende. Alors on ne se rend pas compte tout de suite de qui vient de nous quitter quand même. Un champion du monde. Un 350 Grand Prix. Ferrari. Un nombre de victoires, etc. Malheureusement, ce qui rend son départ un peu froid, fade, c'est que quelque part, ce n'était pas du tout le sujet central du jour. Loin de là. On avait d'autres chats à fouetter. Il a abandonné tôt en plus. Après, il vient de sortir de trois années en fond de grille. Donc on est moins emballé. On est moins excité. Ça fait trois ans qu'on ne parle quasiment plus de lui parce qu'il est loin sur le plateau à cause de la voiture. Et après, j'ai envie de dire que Kimi est un personnage indifférent qui nous laisse beaucoup indifférent. Et je dois dire que j'ai quasiment été toute ma vie indifférent à Kimi. Et je l'ai été encore plus cette saison, voire même peut-être par moments assez énervé. J'avoue que je n'ai pas trop aimé comment il parlait de la F1 à la fin. Si tu n'avais pas envie d'être là, pars quoi. Pars, mais bon. Peut-être que je prends mal Kimi, mais je n'ai pas trop apprécié son attitude ces dernières semaines. Et je trouve que du coup, ça ne lui donne pas du tout la faim qu'il mérite. Peut-être qu'il s'en fiche, mais moi quand je vois qu'il rentre dans son garage, il sort solo de sa voiture. Il n'y a même pas un mécano pour venir lui taper dans la main. Il n'y a même pas des applaudissements dans le garage. Il n'y a rien. Enfin, la scène est d'une tristesse dingue. Ciao l'artiste. Ciao un pilote à part, mais ouais, ça m'a laissé vraiment perplexe. Joey Nelzi lui a fait encore un plutôt bon week-end. Il est une nouvelle fois passé en Q2 avec un bon rythme sur sa lancée de Jeddah. Malheureusement, il était 13ème je crois et son alpha est juste trop limité pour aller chercher mieux. Il devançait quand même les Aston, donc c'était pas mal. Puis il y a ce fameux problème mécanique qui cause la virtual safety car. Dommage. Ciao aussi Antonio. Malheureusement, j'ai un peu le sentiment qu'on l'oubliera tous très vite. Un pilote qui a eu trois saisons pour nous montrer des choses. Donc quelque part, je pense qu'on ne lui doit rien. Mais on lui passe un salut amical, clairement. Du côté de Williams, ça a encore été la catastrophe. Voilà, double élimination en Q1 et absolument rien à extraire en course. Quelque part, pour moi, cette saison, ils étaient la neuvième force du plateau. Russell, le pauvre, des pneus froids en fin de Q1, du coup, il est battu par Latifi. Ensuite, rien à extraire en course, plus un nouveau mauvais départ de sa part. Latifi, lui, a fait un bon tour de qualif. J'ai l'impression, il a un repris plutôt calme. Mais du côté des Williams, il n'y avait rien d'autre à tirer que des adieux. Et on espère qu'une nouvelle page s'ouvrira pour eux l'an prochain. Et encore une fois, le bilan de cette saison n'est pas tout négatif. Là aussi, on y viendra. Enfin, pour As, rien à dire, fidèle à leur propre niveau. J'ai l'impression que Fumarer a encore été bon samedi et qu'a fait un dimanche plutôt pas mal du tout. Parce que, mine de rien, il se battait avec Latifi à quelques tours de la fin. Donc, j'avoue que je ne sais pas quelle stratégie pour l'un, pour l'autre. Mais il était avec une Williams à 5 tours du but. Donc, bravo à lui. Maziepine, le pauvre Covidé, mais il avait encore pris une grosse claque samedi. Voilà. Quelque part, j'ai envie aussi de féliciter As qui, avec le peu de moyens investis et le peu de moyens financiers qu'ils avaient cette année, n'ont pas fait trop honte en termes de performance en course, oui. Mais en qualif, ça allait. Et en termes de problèmes mécaniques ou de moments amateurs, il n'y en a pas eu tant que ça. Là, ils finissent la saison avec deux voitures en lambeaux à cause des deux crashs à Jeddah. Et il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu une pièce qui s'est détachée. Il n'y a pas eu un garage qui a pris feu. Donc, quelque part, je pense, un immense bravo aux mécanos. Parce que ça n'a pas dû être facile de bosser pour cette équipe. Mais je trouve qu'ils ont un petit peu limité le degré de honte qu'ils auraient pu se taper. Donc, bravo à eux là-dessus. Voilà, on fait un dernier point sur les classements finaux. Max Verstappen est champion du monde pour, au final, 8 points sur les Wiss Hamilton. Bottas est assuré d'être 3e, Perez d'être 4e. Mais l'écart de 36 points entre les deux me paraît un petit peu trop sévère. Sainz prend donc la P5 devant Norris. Et Leclerc est très serré entre ces trois-là. Ça aurait été une saison magnifique pour les trois. Ricciardo, trop décroché. Gasly, magnifique, finalement, qui a 5 points de notre ami Daniel. Alonso qui est là. Ocon qui est juste derrière. Suivent les deux Aston et Tsunoda qui s'est pas mal rapprochée d'elle. Voilà. Côté constructeur, maintenant, ça n'a absolument pas bougé par rapport à l'avant-course. Mercedes champion, Ferrari prend la 3e place, Alpine la 5e. Aston 7, Williams 8, Alpha 9. As termine effectivement avec 0 points. Voilà qui est la photo finale de cette saison 2021. Pour ce qui est des notes, je vous les affiche à l'écran. Mais je ne vais pas m'y attarder parce qu'on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. C'est clairement pas le sujet central. Pour moi, Verstappen et Hamilton font tous les deux un week-end de grands malades à leur manière. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Perez fait aussi un week-end où il n'y a quasiment rien à lui reprocher. Sainz, magnifique. On a également Tsunoda qui fait sa meilleure perf en carrière. De bonne perf, de Norris, etc. Bottas, évidemment, que j'ai largement défavorisé. Leclerc qui ne fait pas un bon week-end non plus. Russell qui ne finit pas la saison sur une très bonne note. Voilà, il y a à boire et à manger. Vous retrouvez également les notes constructeurs avec Red Bull qui a tenu magnifique. Qui a fait tout ce qu'elle pouvait ce week-end. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vain, c'est qu'ils n'avaient pas la meilleure voiture. Mais en termes de stratégie, de coût tenté, d'audace, on pouvait difficilement faire mieux. Mercedes, elle, quelque part, le 16 est peut-être dur. Mais je leur en veux de ne pas avoir pensé à l'aspiration au calife. Je leur en veux peut-être de ne pas avoir assez tenu Bottas. Je leur en veux pour certains des commentaires de Toto. Voilà, le 16, je trouve que quelque part, ils ont manqué. Je ne sais pas. Derrière, vous voyez un peu les notes. C'est globalement du classique pour tout le monde. Et vous retrouvez évidemment les moyennes générales finales dans la description. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, dans les bilans, chacun aura sa note affichée. Et peut-être qu'on fera une vidéo dédiée. C'est dans la description. Je vous invite à aller voir. En tout cas, ça y est, c'est la fin. Maintenant, 3 mois, je crois, 95 jours sans Formule 1 nous attendent. Mais perso, je pense que c'est une excellente chose. La saison a été longue, a été dense, a été lourde. Surtout depuis 4-5 Grands Prix. Il fallait que la page se referme. Elle se referme sur quelque chose de phénoménal. On ne sera peut-être pas tous contents de la manière dont ça se referme. Mais ça y est, maintenant, on a 3 mois pour se poser, souffler, faire les bilans, faire les analyses, se projeter et se lancer dans une nouvelle ère qui s'annonce elle aussi très excitante. J'ai hâte qu'on en reparle. Avant de vous quitter, un immense merci. Merci pour hier. Merci pour ce week-end. Merci pour cette saison. Merci pour cette chaîne. C'est juste absolument dingue ce que je vis depuis que j'ai allumé ma caméra pour la première fois et en parlant de Formule 1. Merci, 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 merci. Je n'arriverai même pas à résumer toutes les choses dingues qui me sont arrivées grâce à vous. C'est fabuleux. Donc moi, ça me donne juste une seule envie. C'est de continuer à travailler, à vous sortir du contenu que j'espère vous allez apprécier. Plein de choses arrivent. J'ai hâte qu'on vive les prochaines saisons ensemble. J'ai hâte qu'on passe cet hiver et ces bilans ensemble. Merci, 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 merci. Les prochains rendez-vous, il y aura une vidéo dans la semaine. Il y aura aussi un bilan de la Formule 2 si je trouve le temps de le faire. Sinon, on le fera plus tard. Et à partir de lundi prochain, 10 vidéos en 10 jours. Un bilan pour chaque écurie, un par jour. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci, merci. Si vous aimez la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. Parlez-en à vos potes. Je vous aime. Allez, ce soir, on termine par Enzo Ferrari qui retrouve sa place à la fin des vidéos. Un Enzo Ferrari qui remercie Max, qui a apprécié le spectacle, mais qui a directement braqué son fusil sur Mattia Binotto, qui a la pression pour 2022. On n'oublie pas. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada